Musique Ok ok, donc, je vais commencer. Cette leçon c'est ennouyeuse. Pourquoi est-ce qu'on en prend ces choses? On pourrait apprendre des choses plus intéressantes, comme comment l'univers a été créé, ou comment la vie a été créée, ou comment les humains ont été créés. On pourrait toujours apprendre des choses importants comme ça. Psst, Nicole, Emeline, avez-vous jamais pensé à comment l'univers a été créé? Chut, Timmy, on est en train de faire une leçon. Mais non les filles, sérieusement, avez-vous jamais pensé à comment l'univers a été créé? Mais peut-être un ou deux fois? Mon dieu, qui es-tu? Je suis l'homme qui va répondre à toutes tes questions. Bonjour, Timmy. Qu'est-ce que c'était ta première question? Euh, j'ai demandé comment l'univers a été créé. Bien, Timmy et les amis, on y va. Où sommes-nous? C'est pas important. Donc, la théorie de comment l'univers s'est créé. La plus populaire théorie de comment l'univers s'est créé est le Big Bang. La théorie décrit que comment l'univers s'est répétée un jour, mais il y a 14 millions d'années, l'univers s'est élargi très peu, et ça, c'est pourquoi c'est appelé le Big Bang. Tu comprends ce qu'est présent? Oui, oui. Je pense que oui. C'est très bien. Donc, comme j'ai dit avant, l'univers s'élargit tous les jours, et aussi la température baise tous les jours. Une autre raison que cette théorie peut être correcte, c'est qu'il y a beaucoup de matière qui a été trouvée dans l'espace. Beaucoup d'hydrogène, beaucoup de lithium, et même de helium a été trouvée dans l'espace, ce qui aide avec la théorie. Autre question? Euh, oui, juste... Yé, marche avec moi. Maintenant, on va apprendre comment l'avie a été créé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais on n'a vraiment pas de choix. Bien. Le projecteur, s'il te plaît, Igor. Oui, maître. Les trois choses qui étaient nécessaires pour faire la première vie sur la terre que la terre avait étaient les animaux-acides, le protéine et le carbone. La première vie était très courte, mais après plusieurs années, ils ont évolué et fait les formes plus complexes et créatives, comme ce téléphone ici. Après ça, les scientistes ont dit que la première vie sur la terre était une petite bactérie qui s'appelait bactéria hétéro-trophique. Mais, comme j'ai dit avant, ils ont évolué très vite. On va parler de ça bientôt. Juste une chose, je vais juste claquer... Allons-y! Donc, la théorie humaine était faite d'une façon simple, la théorie d'évolution. C'est quoi la théorie de l'évolution? J'explique ça, Timmy. Donc, la théorie d'évolution a commencé avec des cellules, et là, les cellules sont évoluées dans les poissons. Oh, regardez-moi! Je suis un poisson qui nage dans l'océan! Glub, 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 splash, splash, splash! Oh, haha! Après les poissons, ils l'ont évolué dans un type de lézard, comme ça. Oh, je suis un lézard qui chante! Regardez-moi, je sens, c'est très bon! Après les poissons, ils sont évolués dans le type de rabe musqué, mais après le rabe musqué, ils se évoluées dans les singes, comme ça, singe ici. Oh, ouh ouh, ii, ah, ah, je suis un singe! Oh, j'ai démarcées, je mange des bananes tous les jours! Tu veux mes bananes? Non, c'est à moi! Et après les singes, finalement, ils se évoluées dans nous, les humains. Donc, je pense que je peux voir tout maintenant. Maintenant, je sais toutes les choses pour se faire, sur les origines. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très excité d'apprendre ces choses, mais j'ai seulement une autre question. Et qu'est-ce que c'est ta question, Timmy? Tu fais tout. Et presque fini. Voilà, Timmy, ça a quoi les réponses? Sous-titrage ST' 501